Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Biohazard France pour vous faire découvrir 6 minutes de séquences inédites de Separate Ways, l'aventure de Ada dans le remake de Resident Evil 4. Vous avez tous découvert le premier trailer lors du dernier State of Play, alors aujourd'hui, permettez-moi de vous en montrer un peu plus sur cette partie du jeu avant la sortie du DLC ce jeudi 21 septembre 2023 qui vous sera proposé au prix de 10 euros. Avant toute chose, je tenais à vous informer que les images que vous allez découvrir sont issues d'une vidéo de gameplay essentiellement localisée dans le village et à l'approche du château. Elles sont fournies par Capcom et ne sont donc pas issues de ma propre capture de jeu. Pour vous contextualiser l'histoire de Ada dans Separate Ways, sachez que le scénario vous propose de sonner la cloche de l'église, de sauver Louis, de récupérer l'échantillon, d'empêcher l'assassinat de Léon et de récupérer l'échantillon. Pour la mission originale, le DLC proposera des scènes inédites spécialement développées pour le remake et quelques nuances dans le scénario comme récupérer un morceau d'ambre pour Wesker. Le joueur se rendra donc dans des lieux déjà visités par Léon mais aussi dans quelques lieux immédiats. Un programme premium. Et pour ce faire, on découvre que Ada intègre un programme visuel pour lancer avec précision son grappin, l'aide de la touche R1, ce qui lui permet d'atteindre des hauteurs autrement inatteignables. Petit rappel rapide sur les fonctionnalités du grappin, il permet à Ada d'atteindre divers endroits, d'abattre les ennemis de loin et de lancer une attaque de mêlée à distance. Ce qui donne une approche au cœur des combats très stylée. Ada tout comme Léon bénéficie de l'approche furtive pour éliminer au couteau les membres de la secte, Los Illuminados. On peut aussi, évidemment, parader et contrer efficacement les attaques adverses. Elle n'est pas non plus en reste avec l'utilisation des armes en sa possession. Musée à lunettes, TMP, pistolets, pompes, arbalètes et les grenades. En Inda, tout comme Léon dans l'aventure principale, a la possibilité de collecter des trésors pour des échanges contre des pesetas sonnants et trébuchants chez le marchand. La possibilité de résoudre des énigmes semble également là, si on en croit les symboles jaunes laissés dans le décor. Une chose est sûre, la possibilité vous sera offert de vous relancer dans une quête aux médaillons bleus pour récolter en récompense des spinels à revendre chez le marchand. Mais tout le piment de Separate Ways réside avec l'apparition du Wesker dans ce scénario. Il ne se prive d'ailleurs pas de rappeler à Ada son unique objectif de mission, ramener un échantillon de l'ambre. Tout autre considération serait superflu à ses yeux. Vous pourrez aussi affronter El Gigant et profiter ainsi d'une vue plus aérienne du combat contre ce géant. Oui, j'adore l'animation qui a été produite par les développeurs pour attaquer le plaga dans son nom. Cette sensation de bolt-tige apporte indéniablement de la fraîcheur en ce nouvel affrontement. Voilà ce que je pouvais vous dire à date avec cette prévue de Separate Ways. Une chose est sûre, on sent bien le soin apporté à la réalisation technique et artistique de ce DLC qui va prolonger l'aventure RE4 de la plus belle des manières, avec une durée de mission qui, espérons-le, tiendra la distance. Au cas, tout comme vous je suppose, j'ai hâte de replonger dans le jeu pour découvrir le reste de l'aventure avec Ada, Wesker, Léon et ce brave Luis. Tout ça en attendant de pouvoir profiter gratuitement de l'expérience du mode VR2 RE4 cet hiver pour celles et ceux qui possèdent le PSVR2. Bande de petits chanceux !